Le procès arbitraire, suivi de trois longues années de prison, m'a interdit d'aller prier sur les tombes de mes proches. Cette séparation brutale, avec notre terre et nos traditions, m'a également privé de moments précieux, comme la quête de sagesse auprès de mon défunt marabout, cher Sidi Maktar Mbakke, et de notre vénéré Khalif général des Mourides, Sering Muntah Mbakke. Ces moments douloureux resteront à jamais gravés en moi. Aujourd'hui, il est de mon devoir de rendre hommage à l'hospitalité et au soutien que j'ai reçu de mon frère l'émir du Qatar, cher Tamim bin Ahmad Al-Tani, durant mon exil. Sa générosité et sa bienveillance m'ont été d'un grand secours dans ces moments difficiles. L'accueil et les opportunités qu'il m'a offertes ont été une source de réconfort et d'apprentissage, me permettant de continuer à œuvrer, même à distance, pour le bien de notre pays et de l'Afrique. Je tiens à lui exprimer ma plus profonde et sincère gratitude. Je tiens également à adresser ma plus profonde gratitude à tous les Sénégalais qui m'ont rendu visite en prison. M'apportant leur soutien et leur solidarité, votre présence et vos paroles d'encouragement ont été une source d'inspiration et de force pour moi. Permettez-moi aussi de remercier du fond du cœur nos militants dévoués et sympathisants. Malgré les obstacles et les défis, votre fidélité indéfectible au Parti démocratique sénégalais est le témoignage de votre engagement et de votre croyance en nos idéaux. Votre résilience et votre détermination sont le socle sur lequel nous bâtirons notre succès futur. Ensemble, nous avons fait preuve d'une force remarquable et avons maintenu vivant l'esprit de notre grand parti. C'est d'ailleurs dans ces moments difficiles que j'ai appris la valeur inestimable du pardon et la nécessité de ne garder aucune rancœur. J'ai compris qu'en cultivant la paix intérieure et en libérant notre esprit de ces sentiments négatifs, nous créons les conditions propices à la réconciliation et à un avenir meilleur pour tous. À cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé à mes parents qui ont joué un rôle primordial dans ma vie. En effet, ils m'ont toujours soutenu et encouragé à donner le meilleur de moi-même et ont été une source constante de motivation, de résilience et d'inspiration. Mes chers compatriotes, alors que mon exil touche à sa fin, je me tourne vers l'avenir avec espoir. 2024 est une année charnière pour le Sénégal. Nous sommes à la croisée des chemins. Continuerons-nous sur la voie de la division, de la haine, du renoncement, ou choisirons-nous l'unité, la réconciliation et l'ambition pour affronter ensemble les défis majeurs qui se dressent devant nous ? Ces derniers mois, nous avons tous été les témoins d'un phénomène alarmant qui touche le cœur même de notre pays. Le drame de ces trop nombreux jeunes bravant les dangers des pirogues ou empruntant des chemins périlleux à la recherche d'un avenir meilleur en dehors du Sénégal. Ce désespoir qui les pousse à risquer leur vie, faute de perspective, est un cri silencieux qui interpelle chacun de nous. Je ne peux pas accepter que des Africains meurent dans la mer ou dans le désert. Cette situation ne saurait durer. Nous devons agir ensemble pour offrir à nos enfants un avenir meilleur, où ils seraient assurés de bénéficier des promesses du Sénégal et des potentialités inexploitées de l'Afrique. 2024 doit être l'année où nous fixerons enfin un véritable cap. Mon vœu le plus cher est qu'au Sénégal, la jeunesse se sente inspirée, soutenue, pleine d'espoir en son avenir. Il est donc impératif de créer des opportunités d'emploi, d'encourager l'entrepreneuriat et d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle. Nous devons bâtir un Sénégal où nos jeunes resteront au pays et seront fiers de contribuer personnellement au développement de la nation. En effet, la démographie sénégalaise se caractérise par une jeunesse prédominante, avec plus de trois quarts de la population âgée de moins de 35 ans, soit 12 millions de personnes. Cette donnée démographique n'est pas une simple statistique. Elle est l'expression d'un potentiel dynamique et d'un avenir prometteur. Il est impératif que nos politiques publiques sortent de l'inertie et de la monotonie, qu'elles reconnaissent et valorisent la jeunesse comme le pilier central de notre pays. Ces filles, ces garçons incarnent l'énergie, l'innovation et l'espoir. C'est à eux que nous devons consacrer notre action et nos ressources parce qu'ils détiennent la clé de notre développement socio-économique et culturel. Hélas, il n'en est rien pour le moment. Je ressens profondément leur désarroi, leur colère et leurs exaspérations. Ils méritent d'être reconnus, considérés, valorisés, placés dans des conditions leur permettant de donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à toutes les femmes sénégalaises qui jouent un rôle primordial dans notre pays. Elles sont le socle de notre économie et la trame de notre tissu social et éducatif. Je m'engage à promouvoir des politiques qui reconnaissent et valorisent leurs contributions en assurant l'égalité des chances, l'accès à l'éducation et à la formation et leur participation active dans tous les aspects de la vie nationale. Mon objectif est de créer un environnement où les femmes et les jeunes puissent non seulement réaliser leur potentiel personnel, mais surtout devenir des moteurs de changement et d'innovation pour le Sénégal. Cela implique des investissements substantiels dans l'éducation, dans la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, la santé, mais aussi le soutien aux initiatives culturelles et artistiques qui reflètent la diversité et la richesse de notre pays. J'entends rassembler tous les jeunes, sans distinction, autour d'un pacte collectif de gouvernance. Les initiatives seront stimulées, les libertés seront renforcées, afin que chaque jeune Sénégalais, quel que soit son niveau d'études ou sa qualification professionnelle, devienne un acteur clé au sein de notre économie et de notre société. La confiance est au cœur de ma démarche. Elle se construit par des choix judicieux et des décisions éclairées pour la valorisation de nos territoires, de nos quartiers, de nos villages et par l'encouragement à s'engager au service de l'intérêt public. Mon ambition est de redonner espoir et de remettre en perspective les aspirations de notre jeunesse et de nos femmes. Je bâtirai un Sénégal où chaque citoyen pourra pleinement contribuer à la prospérité et au progrès de notre pays. Ensemble, nous travaillerons pour garantir à tous les Sénégalais un lendemain prometteur. Pour que nous atteignions ensemble ces objectifs qui me tiennent particulièrement à cœur, j'invite vivement la jeunesse de notre pays à se regrouper par quartier, par village, à former des collectifs pour rassembler et exprimer leurs préoccupations, leurs aspirations et leurs ambitions. Notre jeunesse est en mesure de démontrer sa capacité à être utile à sa famille, à son quartier, à son pays. La proximité et l'approche locale sont essentielles pour trouver des solutions durables au chômage. Les projets d'intérêt public au sein des quartiers et des villages sont des cadres d'action pertinents où les jeunes peuvent se sentir valorisés et responsabilisés. Afin de faciliter cette démarche, je mettrai en place des plateformes dédiées à la collecte de ces expressions directes. Elles seront des espaces de dialogue ouvert et constructif où les jeunes pourront communiquer directement avec moi et mes équipes. Notre objectif est de créer un échange dynamique et authentique permettant de transformer leurs idées et leurs besoins en actions concrètes pour notre avenir commun. Mes chers compatriotes, je suis convaincu que les difficultés économiques et les tensions sociales qui minent la cohésion nationale depuis près d'une décennie ne sont pas une fatalité. mon expérience personnelle marquée par l'adversité m'a enseigné la résilience et la foi en notre potentiel collectif. Le Sénégal regorge de ressources, d'un riche héritage culturel, son peuple est dynamique et innovant, ses atouts sont les fondations sur lesquelles nous bâtirons un avenir prospère. La prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 est une opportunité précieuse pour réaffirmer mon engagement pour un Sénégal uni et florissant. Je me présente avec la ferme intention de restaurer la fureté nationale, de rassembler tous les Sénégalais autour d'un projet commun. Ma volonté est de gérer toutes nos ressources, notamment pétrolières, minières, foncières, aïotiques et agricoles avec transparence et efficacité pour le bien de tous. Je vous propose de nous engager en priorité sur des réformes éducatives de grande ampleur pour donner toutes ces chances à notre jeunesse, pour investir dans des infrastructures durables stimulant notre économie et pour renforcer nos institutions afin d'assurer une gouvernance juste, équitable et transparente. ensemble, explorons les voies innovantes pour valoriser notre agriculture, soutenir nos entreprises locales, promouvoir l'entrepreneuriat. Je m'engage à être à votre écoute, à comprendre vos besoins et à travailler sans relâche pour répondre à vos aspirations. Ensemble, faisons du Sénégal un exemple de démocratie, de prospérité et d'harmonie sociale. Mes bien chers compatriotes, l'année à venir est cruciale pour notre pays. Nous avons l'occasion de choisir un chemin différent qui mène vers un développement inclusif, vers une économie dynamique et performante, bénéficiant à tous et vers une gouvernance plaçant l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Candidat à la présidence de la République, je renouvelle mon engagement envers vous. Je suis résolu à travailler pour un Sénégal uni où chaque citoyen pourra réaliser le projet qui lui tient à cœur, où l'égalité des chances ne sera pas un simple idéal mais une réalité concrète. Je tiens à vous adresser mes voeux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Qu'elle soit porteuse d'espoir et de paix pour chacune et chacun de vous et pour notre cher Sénégal. Que la paix et la prospérité soient avec chaque famille sénégalaise, et que notre cher pays recommence à briller comme un phare d'espoir et de progrès en Afrique et dans le monde. Ensemble, agissons résolument pour un Sénégal démocratique, pour un Sénégal moderne et dynamique, pour un Sénégal fier et ambitieux. À très bientôt au Sénégal, bonne année à tous et que Dieu bénisse notre pays, Dehuenetti. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Sénégal, Sénégal, يع là Reading y A bei Vous. un fruit auf втор vers puis